Merci. J'apprécie l'occasion. Aujourd'hui, ma question s'adresse à la Première ministre pendant des semaines. J'ai demandé de dire aux contribuables l'augmentation de la facture énergétique à cause d'annulation des centrales au gaz. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances et de l'Énergie ont dit au comité de la justice, les analyses seront faites, et je cite, le gouvernement va étudier toujours l'impact pour quelqu'un qui a une passion pour la transparence. Vous avez échoué. Un des collègues les plus puissants avec qui vous avez servi a dit à la Chambre au comité de la justice. Donc, vous avez cette information. Pourquoi, au nom d'un gouvernement ouvert, combien les contribuables vont payer à cause des centrales au gaz que vous avez annulées? Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre. Merci, M. le Président. Je n'ai pas vu la transcription du comité. Je sais que le leader parlementaire et le ministre de l'Énergie vont vouloir en parler. Je voudrais dire ceci. Comme je l'ai dit, le conseil des ministres a pris des décisions. Le gouvernement a eu cette information et cette information a été rendue disponible au comité. Des dizaines de milliers de documents ont été soumés. Des milliers de questions ont été répondues. Je suis allé devant le comité et cette information est disponible. J'ai hâte d'entendre la complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, Première ministre. C'est-à-dire que vous ne vous préoccupez pas d'un gouvernement ouvert, mais que vous avez été tenu au courant des coûts. Ne prenez pas la parole. L'ancien ministre de l'Énergie, en décembre 2011, que vous saviez que le coût serait davantage que 780 millions de dollars, alors que vous, vous avez dit que c'était entre 33 et 40. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'ils voulaient des pannes et parce que ce sont les contribuables qui vont payer. Parce qu'ils voulaient faire la différence entre les consommateurs et les contribuables. C'est épouvantable. Et j'ai d'autres questions pour vous, aux leaders parlementaires. Vous savez que ça va coûter 1,1 milliard. Voulez-vous maintenant déposer les chiffres et les documents que je veux. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre, M. le Président, je crois vraiment qu'il est important que nous ayons suivi le processus. Comme je l'ai dit depuis le début, que nous ayons un processus ouvert, que l'information soit disponible. Et le comité de la justice a entendu les témoins, a reçu les documents parce que nous avons modifié, nous avons ouvert le processus. J'ai demandé à la vérificatrice générale de faire la situation sur Hauteville. Et l'information a été transmise à cause de notre engagement envers la transparence. Et les questions posées par l'opposition auraient une réponse. Il y a eu des réponses. Ils ont l'information. Et ce qui est important maintenant, c'est que nous ayons un meilleur processus en place pour que cela ne se reproduise plus. Et donc, il serait intéressant que nous ayons le rapport du comité complémentaire. Nouvelle question à la première ministre. Il y a des prédiels qui sont moins tordues que vos réponses. Pour revenir au gouvernement ouvert, vous avez dit à la Chambre à plusieurs reprises qu'en tant que conseil des ministres, vous n'avez jamais parlé de l'annulation des ministres centrales, au conseil des ministres. Et M. Duncan, l'ancien ministre de l'énergie, a dit en comité, oui, il s'était discuté en comité, que l'annulation de Mississauga a été discutée au conseil des ministres et pour une première ministre qui aime parler des conversations au public. Mais il y a beaucoup de choses que vous voulez garder du public. Et de dire quelque chose qui n'est pas vrai, c'est un outrage. Je demande à la députée de retirer vos commentaires. Merci que je les retire une fois de plus. Vous avez dit que vous étiez au conseil des ministres. Vous avez approuvé les documents. vous le saviez très bien, que les coûts seraient importants. Vous avez signé les documents. pourquoi l'avez-vous fait? Le ministre de l'Avironnement rappelle à l'Ordre. L'autre députée qui fait les commentaires. Veuillez me laisser faire mon travail. La députée de Napien-Carlton va retirer ses commentaires. Et si elle continue, ça fait trop souvent. Et je vais vous demander de retirer vos commentaires. Je vais ignorer votre question. ministre de l'Energie, M. le Président. Oui, l'ancien ministre des Finances, Dwight Duncan, est en comité. Voyons ce qu'il a dit. Cette décision a été prise par l'ancien ministre des Finances, l'ancien premier ministre et l'ancien ministre de l'Energie. Point à la ligne. Il a dit également que les décisions du conseil des ministres ont été prises parce que l'ancien ministre des Finances et l'ancien premier ministre concernant les coûts. La députée, lorsqu'elle a reçu l'information, en tant que porte-parole de l'énergie, que les coûts sont préparés par l'Office de l'énergie, elle devrait savoir comment l'OEU fixe les prix. Il y a une stratégie à long terme avec des augmentations à long terme. Le plan Énergie prévoit une augmentation de 3,5 % sur 20 ans, c'est-à-dire moins ou inférieure à ce qui s'est passé sous le gouvernement précédent. Merci. Ma question, Monsieur le Président, s'adresse à la première ministre. Hier, j'ai parlé de 780 millions de dollars du contrat de Bombardier qui a été signé alors qu'elle était ministre des Transports. Elle a refusé de répondre à la question concernant ce contrat de Bombardier. Et le Metrolinx, donc, en vertu de ce contrat, devait acheter des véhicules pour quatre projets dans la ville de Toronto. Ce contrat décrit également des dates d'échéanciers et des sanctions si les dates n'étaient pas convenues. Ma question à la première ministre, c'est la suivante. Avant d'avoir signé ce contrat en tant que ministre de l'Environnement, a-t-elle, sous les détails de ce contrat, était-elle au courant qu'il y avait des échéanciers et qu'il y avait des sanctions? Elle savait qu'elle mettait des millions de dollars à risque en signant ce contrat. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le ministre des Transports va avoir des détails sur cet enjeu et qu'il va répondre à la question complémentaire. Je voudrais simplement dire ceci. Je suis très fier du fait que nous ayons des véhicules construits par Bombardier pour les projets de métro à Toronto. Je suis fier des milliards de dollars que nous avons investis en transport en commun et la raison pour laquelle nous faisons cela, parce qu'il faut se reprendre sur les infrastructures en transport en commun, parce qu'il y a eu de la négligence par le passé. Il n'y avait aucun investissement et qu'il y avait des bouchons. Et nous savons maintenant quel a été le coût économique. Je suis fier de notre milliard en matière de transport en commun. Nous allons continuer d'investir dans le transport en commun. Et tout à coup, je suis surpris que l'opposition soit intéressée par ce dossier. Et c'est un peu tard. Première ministre, les véhicules légers construits à Tondebée n'ont aucune destination. Ce n'est pas un bon exemple de la réponse de transparence et d'ouverture du gouvernement. Le ministre des Transports actuel ne connaît pas le dossier. C'était le premier ministre qui avait signé le contrat. Le coût de ce contrat, parce que c'était un contrat à source unique, a été augmenté de 200 millions de dollars. Et maintenant, parce que Métroligne est coincé avec ses véhicules, voici ce qu'ils font. Ils forcent les municipalités, comme la région de Waterloo, d'acheter ses véhicules, ses wagons, pour négliger l'offre concurrentielle et le forcer sur les municipalités. Je demande à la première ministre cette question. Va-t-elle déposer ce contrat pour qu'on puisse voir le coût total et les sanctions que les contribuables vont payer au titre de ce contrat? J'ai eu beaucoup de difficulté avec, parce qu'il y avait quelqu'un de votre côté qui criait beaucoup. J'avais beaucoup de peine à vous entendre. Ministre des Infrastructures et du Transport, merci. Je ne sais pas ce que le député est ce qu'il parle. Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre, rappel à l'ordre. Maintenant, je vais commencer à nommer les individus. Merci. Le député de Leeds-Granville, rappel à l'ordre. Si vous ne voulez pas utiliser un blackberry ou autre chose, vous pouvez utiliser les bons vieux téléphones. Je ne connais pas sa fantaisie. Le seul paiement qui a été payé, c'était le 65 millions de dollars payés à Bombardier. Parce que, que ce soit pour Kitchener-Waterloo ou le Tronçon, donc ils utilisent le pouvoir de toutes ces municipalités pour faire un achat intelligent de véhicules. Donc, ces contrats font très bien. Complémentaire final. Le ministre va-t-il confirmer qu'il ne connaît rien de ce dossier. La réalité est que, quand un contrat a été signé, il y a des dispositions concernant des sanctions pour l'échéancier. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La première ministre veut l'ouverture commencer avec ce dossier. La première ministre a signé un contrat sur Sunni qui a augmenté le coût de ces véhicules de plus de 200 millions de dollars. Deuxièmement, parce qu'il n'y avait aucun offre concurrentielle, nous sommes coincés avec ce projet. Et le projet n'existe pas. C'est pour ça que nous sommes coincés avec ces véhicules. L'une des conséquences, c'est qu'ils essaient de refiler ces véhicules sur les municipalités, comme la région de Waterloo. Ils ont dit à la région de Waterloo que de ne pas avoir d'appel d'or concurrentiel, parce qu'ils sont obligés de reprendre ces véhicules. Je demande à la première ministre, va-t-elle arrêter de refiler ces erreurs aux municipalités régionales? Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci. Monsieur le Président, ce que j'ai dit avec attention, je ne sais pas ce dont ils parlent, parce que je ne trouve pas les faits. Veuillez arrêter la pendule. Je demande aux députés de retirer ces commentaires. Je les retire. Député de Renfrew, rappel à l'ordre. Ministre, merci, Monsieur le Président. Voici comment cela fonctionne. J'ai une bonne relation avec Ken Sealing, Bob Pritchard et Bruce McQuaid, à qui je parle régulièrement. Personne n'est préoccupé. Je ne sais pas qui soulève cette inquiétude. Nous avons utilisé le pouvoir d'achat des grandes municipalités, c'est-à-dire que Toronto, Mississauga, peuvent acheter des véhicules. On les achète et on les partage. Nous avons des ententes avec Kitchener-Waterloo et nous avons des centaines de véhicules. Et donc, nous achetons également la technologie des transports du métro. Et ce sont les municipalités qui en profitent, parce que les tunnels sont là. Et nous avons 15 projets. Et parfois, il y a des modifications. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première menée. Les Ontariens paient la facture énergétique la plus élevée au Canada. Nous avons des questions concernant le gouvernement libéral. Prendre des décisions sur la facture énergétique. La première menée va-t-elle confirmer qu'elle a participé à un collecte de fonds à 100 000 $, organisé par Bruce Power, avant que la décision a pris une décision clé concernant l'énergie future d'Ontario. Merci, Monsieur le Président. C'est la chef du troisième parti. Comme elle l'aime, ou comme les conservateurs, oui, nous faisons des collectes de fonds. Oui, je participe à des collectes de fonds, avec un grand nombre de personnes. Donc, tout le monde a accès à ces collectes de fonds. Et ça fait partie du processus démocratique. Et tout ce que je dis, c'est que... Et je voudrais remercier les gens qui participent à ce processus démocratique. Les collectes de fonds auxquels la chef du troisième parti fait référence et n'avaient rien à voir avec une décision sur le nucléaire, Monsieur le Président. Complémentaire, la première menée peut-elle nous dire qui était là ou bien elle a parlé avec les participants des décisions en attente du gouvernement? Les députés de ce côté rappellent à l'ordre. Voulez-vous répéter ? Oui, Monsieur le Président. Que la première menée peut-elle nous dire qui était là et a-t-elle discuté avec les participants la décision en attente sur l'énergie nucléaire? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La chef du troisième parti sait très bien que les personnes qui étaient, les personnes qui ont fait les dons, que toutes ces informations sont affichées, une fois le traitement réussi. Nous avons mis en œuvre cette démarche et la démarche est donc transparente et disponible à tous. En tant que chef du troisième parti, et tous les autres aussi doivent savoir que nous prenons tous part à des événements de collecte de fonds. Ça permet à tous les partis de fonctionner et ça s'applique à toutes les parties et à tout le monde ici. Et je crois que les activités sont vastes. Le ministre de l'Énergie a parlé de remis-ménage et ça se produit partout dans les provinces avec un vaste éventail d'organismes et de personnes. Monsieur le Président, pendant dix ans maintenant presque, le gouvernement a ignoré la preuve que de nouvelles centrales nucléaires ne seraient pas nécessaires et très chers. On a dépensé 180 millions de dollars sur des plans voués à l'échec, Monsieur le Président. Pendant des années, on a pu les persuader du bon sens. Maintenant, beaucoup est mis à l'égard de cette décision et puis les libéraux ont changé de politique, qu'une politique les avait suivies depuis des années. Est-ce que la Première ministre veut-elle avouer que ça n'apparaît pas très net, tout cela? Monsieur le Président Bruce Power a fait des dons au NPD et aux conservateurs cette année, Monsieur le Président. Les entreprises et les organismes font des dons à tous les partis politiques et ça fait partie de la démarche politique pour tous. Mais les négociations dans le secteur de l'énergie sont extrêmement importantes et je ne sais pas si la chef du troisième parti a étudié le plan énergétique que nous avons mis en place, dans quelle mesure elle a étudié de près les changements dans l'approvisionnement énergétique, si elle reconnaît qu'il est fort important de comprendre quelles sont les prévisions pour les plans à l'avenir. Le travail qui a été fait pour préparer le terrain ne sera pas en vain. Il pourrait être utilisé à l'avenir. Il nous permet donc d'avoir un point de vue sur toute la question. Merci, Monsieur le Président. Une prochaine question à la Première ministre. Les ménages et les entreprises de l'Ontario paient les tarifs électriques les plus élevés au pays et sont vraiment lassés de cela. 1,1 million de dollars pour des annulations de centrales à Mississauga, Oakville, 180 millions pour des centrales nucléaires vouées à l'échec. Et on a aussi dépensé des millions de dollars pour prévoir la remise à neuf, la remise en état de centrales nucléaires. Toutes ces décisions ont été prises en coulisses. Est-ce que c'est une bonne façon de mener la barque électrique pour l'Ontario? Monsieur le Président, je vais revoir un peu ce qu'on a fait pour stabiliser le système électrique en Ontario. Parce que, si vous vous rappelez, lorsqu'on a pris la gouverne, il y avait pas mal de chaos. Nous avons remis à l'état 12 000 MW pour l'Ontario. Nous n'avons plus de déficit énergétique. Nous n'avons plus à nous préoccuper des problèmes. À cet écart, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars dans l'amélioration Hydro 1, y compris 75 000 kilomètres de câbles de transmission. S'il vous plaît, alors. Monsieur le Président, ce réseau de distribution est d'une importance capitale pour la santé du système électrique. Donc, c'est 75 000 kilomètres de câbles de transmission extrêmement importants. 24 milliards en investissement du secteur privé ont été versés. Plus de 31 000 emplois ont été créés. L'Ontario a 2 700 entreprises dans la technologie propre en Ontario. Nous avons diversifié et stabilisé le réseau électrique en Ontario. C'est ce que la planification fait et nous allons continuer à agir dans cette voie. Eh bien, vous savez, Monsieur le Président, les gens acceptent qu'il y ait eu des erreurs, mais on n'accepte pas la répétition à outrance de ces erreurs. Elle a parlé d'1,1 milliard de dollars, mais elle signe des contrats qui engagent les citoyens à la hauteur de 1 milliard de dollars et elle n'a aucune idée de ce qui se produira. Elle dit qu'il faut être ouvert et transparent tout en prenant des décisions en coulisses, ce qui fait augmenter les tarifs hydroélectriques. Et que ça les fait exploser. Les gens doivent venir avant. Monsieur le Président, les dépenses à ce jour pour la remise de l'État nucléaire, et par exemple, des activités comme l'établissement de projets, l'organisation, l'ingénierie, la planification, l'approvisionnement, ce sont des activités qui ont eu lieu. L'idée que c'est un secret, c'est de la foutaise, Monsieur le Président. Excusez-moi, ministre, député, Eglinton-Lawrence et Hamilton-East-Sony Creed, à l'extérieur, sortez. Monsieur le Président, Toutes les dépenses de l'OPG pour la remise en État ont été approuvées par la Commission indépendante de l'énergie de l'Ontario. L'OPG prend des mesures importantes pour remettre en État correctement ces installations. C'est une approche par étapes. Il y a donc des conseillers de supervision, par exemple à Darlington. Ce conseiller nous fournira des mises à jour régulières sur cette question. Cela inclura. Merci beaucoup. Soyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire. Nous savons que la Première ministre a gaspillé 1,1 milliard de dollars sur le déménagement annulé de Centrale. et 180 millions de plus pour la préparation de nouvelles centrales nucléaires. Et on a signé des contrats d'une valeur d'un milliard de dollars sans savoir quelle sera la facture définitive à l'avenir. Ça, c'est le passé, c'est le présent et c'est l'avenir. Comment la Première ministre peut-elle dire qu'elle a appris quoi que ce soit? Monsieur le Président, je me demande si la chef du troisième parti blague un peu quand même parce qu'hier, elle a parlé de la remise en état nucléaire de l'achat, elle a comparé cela à l'achat des nouvelles voitures. C'était des projets de 15 milliards de dollars. Il faut y mettre beaucoup de diligence raisonnable ce que l'on fait. Tous les contrats jusqu'ici ont été assujettis à l'approbation de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Le député de Stony Creek à l'ordre. Et là, je ne suis pas heureux. Alors, si vous voulez me mettre à l'épreuve, allez-y. Monsieur le Président, tous ces coûts ont été assujettis donc à l'approbation de la Commission publique indépendante de l'énergie de l'Ontario. Et comme je l'ai dit, nous avons un conseiller en supervision indépendant qui font des rapports. Nous devons faire des évaluations environnementales et des considérations d'approvisionnement sur un projet de 15 milliards de dollars. Je lance un défi à la chef du troisième parti de faire cela sans les points et contre quoi nécessaires. Le député de Bayer. Merci, Monsieur le Président. Question à la ministre responsable des Jeux panaméricains. Nous savons qu'une fraction du 235 millions du budget des services essentiels ne constitue pas le budget de sécurité entier et que le personnel de sécurité a confirmé que ce budget mystère a été gonflé, bien trop gonflé. Je veux savoir exactement quel sera le budget des coûts de sécurité des Jeux panaméricains, y compris dans le 235 millions de dollars. Veuillez être ouvert et transparent avec les citoyens de l'Ontario. Les chiffres, pas d'autres discours. ministre responsable des Jeux panaméricains. Merci beaucoup de la question, Monsieur le Président. Récemment, nous avons entendu parler de bien les chiffres de la part de l'opposition. On parle de 700 millions qui ont été alloués et que ça a passé à plus d'un milliard et puis, tout à coup, ils se retournent et disent que non, ces chiffres sont incorrects et puis, quelques jours plus tard, ils vont dire autre chose au public. Ils vont leur dire que cette allocation de 100 millions ne faisait pas partie du budget de 2015. Un autre exemple, Monsieur le Président, on parle des coûts de sécurité et que la sécurité pour les Jeux panaméricains seront 2 milliards de dollars et puis, maintenant, ils disent non, ce ne sera pas 1 milliard de dollars. Alors, c'est eux qui ne sont pas très clairs. Le député de Durham à l'ordre. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, on tourne autour du pot. J'essaie de savoir si vous ne comprenez pas la question. Peut-être que le ministre est trop occupé à fausser les livres sur les Jeux panaméricains pour répondre à la question. Veuillez retirer ce commentaire. C'est fait. Le budget de sécurité est couvert de mystères et le risque quant à la sécurité, 350 autobus, 1000 voitures aux routes les plus saturées au Canada pour transporter ces athlètes, c'est ridicule. Cependant, nous n'avons pas de projet ou de budget de transport dont on nous fait part de toute façon. Alors, il s'agit d'une mauvaise planification. Quels sont les chiffres exacts pour la sécurité aux Jeux panaméricains? Est-ce que vous voyez cela au livre? Est-ce que vous allez mettre ça au livre? Oui ou non? Merci, Monsieur le Président. Merci encore de la question. Le député parle de chiffres et lance des chiffres un peu n'importe comment. Et ces chiffres sont de toute façon incorrects. Les Jeux panaméricains sont importants comme rencontres sportives. 41 pays y en font partie. 215 000 touristes viendront à Toronto. Il s'agit de 3,7 milliards de dollars de produits pour notre économie. et en 2015, l'Ontario accueillera les athlètes, les entraîneurs et un village donc de 10 000 personnes. Le ministère travaille très fort pour arriver à comprendre tous ces chiffres. merci beaucoup. Ma question s'adresse à la première ministre. Il s'agit d'Afrique Apps, l'ancien président du Parti libéral qui fait du lobby secret ou la première ministre qui refuse de dire de parler des lobbyistes bien connectés ou de la participation à des collectes de fonds de 350 000 dollars de... à l'ordre. à l'ordre. Bon, on reprend. Moi, je suis toujours debout, mais je vois qu'il y a toujours des conversations. Allez-y. Ou la première ministre qui a participé à une collecte de fonds de 100 000 dollars de Bruce Nuclear Fund quelques jours avant la décision importante concernant l'industrie nucléaire. Les gens sont préoccupés des lobbyistes libéraux bien connectés qui ont un traitement spécial. Mon projet de loi de député aujourd'hui ouvrira la voie à une transparence plus importante. C'est le moment d'ouvrir la voie à la transparence. Ministère des services gouvernementaux. Merci, M. le Président. Je suis très... Je suis consciente donc du projet de loi de député et j'anticipe la conversation cet après-midi. Je connais aussi la personne responsable des lobbyistes ici à l'Assemblée et on a parlé même de changement à la loi sur le lobbying et nous sommes maintenant même en train d'étudier les rapports des changements visant à renforcer le lobbying. Nous avons un bon système en Ontario et nous voulons renforcer encore une fois la loi et j'anticipe le débat de cet après-midi. complémentaire. Merci. Mon projet de loi amènera une plus grande transparence du lobbying en Ontario tandis que d'autres partis parlent d'ouverture seulement. Les néo-démocrates prennent des mesures pour assurer cette transparence. Mon projet de loi fermerait donc des échappatoires pour enregistrer tous les lobbies. Les activités de lobbying seraient faites publiques pour qu'on sache qui fait des pressions sur qui et qu'il y aurait de véritables pénalités imposées à ceux qui brisent les règles. La première ministre parle de transparence. Est-ce que va-t-elle suivre le chemin tracé par à l'NPD? Monsieur le Président, je crois que nous sommes arrivés aux limites. Je crois que de tous les côtés de la Chambre, nous avons observé qu'il fallait davantage de transparence. Et laissez-moi vous parler de quelque chose qui s'est passé le 16 octobre au Conservatoire de musique. Ça s'appelait le Gala des Leaders. Oui, nous allons célébrer les nouveaux diplômés de l'Ontario en achetant les, comment dire, pour seulement 9500 $ a-t-on dit de l'autre côté. Mais pour 7500 $, on peut se joindre à l'effort et pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas 4500 $ peuvent vous permettre de participer un peu payé par chèque, visa ou carte Mastercard payable au NPD de l'Ontario. Asseyez-vous. Alors, s'il vous plaît. je ne suis toujours pas heureux. Je ne suis toujours pas heureux. bon, je n'ai pas l'attention nécessaire pour permettre d'imposer le silence. Mais, bon, j'imagine que vous comprenez que je ne suis pas heureux en ce moment. Nouvelle question. Député de Haugville. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministère de l'Éducation. Ministre, vous avez cette semaine introduit une loi permettant au gouvernement de négocier avec le secteur public tout en respectant le processus de négociation collective. Je sais qu'il faut rebâtir nos relations avec nos partenaires en éducation et qu'on va travailler à un avenir plus rose ensemble et pour améliorer la réussite scolaire. une façon d'éviter les troubles syndicaux, c'est d'améliorer donc la conversation. Est-ce que, ministre, vous allez nous parler de la démarche que vous avez empruntée pour développer ce cadre avec nos partenaires du secteur de l'éducation dans le développement de cette loi importante? Merci. Ministre de l'Éducation, merci beaucoup. Merci au député d'Haugville de cette question importante. M. le Président, Lorsque j'ai été nommée ministre de l'Éducation, ma priorité était de renouer les relations avec nos partenaires pour progresser dans une volonté commune. Et la loi que j'ai déposée plus tôt cette semaine permettra au secteur d'éducation d'aller de l'avant de façon claire et nette une compréhension commune de la négociation collective dans le secteur. Il est important de comprendre que cela, cette loi propre à l'Ontario nous permet de raffiner la négociation. Ça fait suite à des consultations complètes avec nos partenaires, les commissions scolaires et les syndicats. Nous avons entendu le rétroaction, nous avons utilisé le rapport pour rédiger cette loi. Et j'anticipe donc, complémentaire, merci, M. le Président, merci à la ministre de sa réponse. Je sais qu'il est important d'aider nos élèves dans toutes les communautés, particulièrement chez moi à Oakville, afin de maintenir ce bon départ que nous avons donné dès la petite enfance. Les ententes collectives en place vont échouer à la fin d'avril 2014. Les négociations pour la prochaine ronde commenceront au début de 2014. C'est dans quelques mois seulement. M. le Président, encore une fois, par vous, la ministre, peut-elle expliquer pourquoi il est critique pour les parents et les élèves partout dans la province que cette loi soit adoptée et adoptée aussi rapidement que possible? M. le Président, et d'ailleurs, le député, cela a une question très importante. Il est tout à fait primordial que la loi soit adoptée pour les conseils scolaires et ce, avant le prochain cycle de négociations. Comme le député le disait, quasi toutes les conventions collectives du secteur du conseil scolaire viendra à échéance en août 2014. Et donc, cette loi devra être adoptée afin de pouvoir établir un processus clair qui définisse le rôle des conseils scolaires, des associations du conseil scolaire, des syndicats, des fédérations et du gouvernement. En plus, du rôle des syndicats au niveau local. Cette loi est essentielle et j'espère que nous pourrons compter sur le soutien de tous les membres des partis de la députation, ainsi que nous puissions avancer avec un bon processus dans la prochaine ronde de négociation. au député de Montfort. Une question que j'adresserai à la première ministre. Les gens ont l'impression que les fonctionnaires sont mieux payés que les travailleurs du secteur privé. C'est ce que la recherche nous indique. si vous ajoutez salaire, congés, retraite, sécurité d'emploi, les fonctionnaires ont 30 % de plus que leurs homologues du secteur privé. Homologues qui sont payés 30 % au moins et n'ont pas le régime de retraite. C'est injuste, madame la première ministre. vous avez permis à cette situation de perdurer. Madame la première ministre, appuierez-vous mon projet de loi sur l'équité salariale ? Appuierez-vous la transparence pour restaurer l'équité en matière salariale entre les secteurs privés et publics ? Applaudissements Ministre des services gouvernementaux. Eh bien, Monsieur le Président, j'ai lu le projet de loi du député d'en face avec beaucoup d'intérêt et à ce que j'en comprends, ce qu'il souhaite, c'est créer davantage de bureaucratie ici à Queen's Park afin de surveiller les processus de négociation. Le député de Bruce Gray Owen Sound est prévenu. Qui sera le suivant ? Complétez, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, l'environnement des relations industrielles a donné lieu à de nombreuses ententes, de nombreuses conventions entre le gouvernement et ses travailleurs qui ont fait l'objet de réductions et de limites. Monsieur le Président, le gouvernement a conclu deux conventions collectives avec ses deux plus grands syndicats en plus des associations, des ingénieurs, des médecins, des dentistes, toutes des conventions négociées dont des gels salariaux de deux ans qui permettent de lutter contre la situation déficitaire. Nous agissons, nous ne demandons pas plus de bureaucratie comme le font les députés d'en face. Question complémentaire. Eh bien, j'aimerais adresser la question à la Première Ministre. C.D. Howe, Frontier Centre for Public Privacy, l'Institut Fraser, la CFIB, le ministre de l'Énergie est prévenu. Continuez. Les emplois de la fonction publique rémunèrent mieux. C'est injuste et c'est coûteux. Drummond dit que la moitié du budget du gouvernement de l'Ontario est attribuable à la rémunération de ses employés. 64 milliards des 128 milliards, c'est-à-dire 30 % de plus que les taux du marché. On paye les fonctionnaires 19 milliards en plus de ce que sont les tarifs normaux du marché. Appuyez-vous, donc, Mme la Première Ministre, la transparence. Appuyez-vous l'équité en matière d'emploi telle que c'est décrit dans mon projet de loi? Merci, M. le député. Asseyez-vous. Et d'ailleurs, M. le député de Trent James Bay, vous êtes prévenu aussi. M. le ministre, eh bien, M. le Président, je sais que les députés n'en fassent même pas lire le budget, mais je vais quand même leur demander de prendre la page 126 des conventions ont été conclues. Le député de Halton est maintenant prévenu. Des conventions ont été conclues avec des agents de négociation. Le député de Halton est prévenu. Continuez. Les trois quarts des fonctionnaires de la fonction publique ontarienne, donc, les ententes conclues avec deux syndicats compirènes d'un geste salarial de deux ans et des dispositions qui se solderont par des évitements de coûts de 124,6 milliards en 2012 et 30,4 milliards en 2014. La convention conclue avec les employés de la fonction publique de l'Ontario permet une réduction des niveaux d'entrée. Ceci permettra d'éviter plus de 30 milliards en 2013 et plus de 37 milliards en 2014. Nous agissons. député d'Algoma Manitoulin. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Le gouvernement de l'Ontario prétend être ouvert aux mines et aux avantages économiques qu'elles peuvent donner à cette province. Cependant, ce gouvernement reste assis sur ses lauriers depuis des années et n'a même pas élaboré les plans les plus simples pour inclure les communautés et les Autochtones entre autres. On demande aux sociétés d'impulser le processus de négociation sans aucune ligne directrice de la part du gouvernement. Un processus qui a créé de l'animosité parmi les Premières Nations et qui retarde le développement et les postes. Le gouvernement agira-t-il pour redresser la situation? Merci beaucoup, M. le Président. Je suis désolée de vous dire que vous avez tout à fait tort. Nous constatons des débouchés extraordinaires dans le domaine des mines. J'étais justement à Lac-des-Îles il y a quelques jours avec une commission où nous avons fait des consultations très importantes auprès des Premières Nations. Nous constatons des exemples similaires partout dans la province. Nous avons présenté une loi modernisée qui d'ailleurs continue de donner la clarté que cherchait l'industrie mais qui met aussi à jour les règlements de sorte qu'elles soient conformes aux valeurs du XXIe siècle. C'est pourquoi nous consultons les communautés autochtones, les leaders autochtones. Je suis un peu étonnée par la question qui m'est posée et je suppose que dans la question complémentaire j'aurais peut-être davantage de précision. Je suis très heureux de signaler que 23 nouvelles mines ont été ouvertes depuis 10 ans et nous allons continuer de tirer parti des débouchés de ce genre ici en Ontario. Je suis désolée j'ai cité le député de Halton de manière erronée. Question complémentaire merci monsieur le président de nouveau ministre je peux dire en toute confiance que les défis au développement dans le nord se produisent partout dans le nord. Les communautés et les sociétés sont d'accord le cadre et les orientations du gouvernement sont absents. c'est pourquoi le NPD demande au gouvernement de prendre son rôle de leader et de véritablement créer un plan de faire de véritables consultations qui permettront de créer des emplois dans cette province quand ce gouvernement arrêtera-t-il d'éviter les défis et proposera-t-il un véritable plan pour la création d'emplois dans le nord. Monsieur le président nous avons mis à jour une loi qui datait d'il y a 100 ans nous avons proposé une structure qui ont d'ailleurs amélioré la situation minière dans le nord de l'Ontario. Nous avons entrepris des consultations extraordinaires avec les Premières Nations et nous négocions un développement intitulé Rina Fire qui est un départ. La Première ministre moi-même et le ministre des Affaires autochtones travaillons très étroitement avec le secteur minier. Nous cherchons à les accueillir d'ailleurs la semaine prochaine à Brasse de Verre. Donc j'invite mon collègue d'en face à nous aider à avancer. Nous avons des développements extraordinaires dans le secteur des mines. Nous allons continuer d'en tirer parti, créer plus d'emplois, créer plus de débouchés pour tout le monde ici en Ontario. Député d'Ottawa, Orleans. Merci, Monsieur le député. J'adresse ma question au ministre de la Recherche et de l'Innovation. Ottawa a réuni bien des sociétés innovantes qui aident les Ontariens et les Ontariennes entre autres à tirer parti davantage comme ceux créés par une société intitulée Rose Gibson. Il s'agit donc d'une société innovante. Innovante donc qui a créé des lunettes spéciales qui permettent aux non-voyants et aux mal-voyants de voir de manière quasi normale. Ces lunettes électroniques ont vu le jour grâce à un soutien gouvernemental. Je suis donc heureux de constater que notre gouvernement aide les enfants de l'Ontario. En dépit de ce genre d'initiative, bien des Ontariens ont du mal à convertir leurs idées innovantes en produits innovants. Donc, la question que je pose au ministre de la Recherche et l'Innovation, que fait notre gouvernement pour aider les entrepreneurs en ce sens? Le ministre de la Recherche et l'Innovation, merci, M. le Président. Je souhaite remercier le député d'Ottawa-Orleans pour la question. M. le Président, nous reconnaissons l'importance du soutien à des sociétés comme celle-ci. Notre fonds d'accélération à l'investissement aide les sociétés émergentes et d'ailleurs, ce fonds, jusqu'à ce jour, a permis d'alimenter les fonds de 68 sociétés. Notre fonds de commercialisation pour les sociétés qui souhaitent commercialiser de nouvelles technologies qui ont un impact technologique et environnemental, à ce jour, ce fonds s'est engagé à financer 41 projets et devrait créer 4100 emplois. M. le Président, je suis heureux de dire que nos investissements aident un grand nombre de jeunes entrepreneurs non seulement à être concurrentiels ici en Ontario, mais ailleurs dans le monde aussi. Merci, M. le Président. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis heureux que notre gouvernement aide les sociétés à la commercialisation de leurs produits. Emerald Gibson nous racontait cette histoire qui montre bien qu'il est important d'aider les sociétés à mettre leurs produits en marché. Nous savons que les investissements stratégiques en santé sont très importants pour ce gouvernement afin de nous occuper de la situation difficile de certains Ontariens et Ontariennes. Comment aide-t-on l'environnement de la science de la vie et de la médecine à améliorer les soins et l'accès aux soins? La question que j'adresse au ministre de l'Innovation et de la Recherche, quelles sont les autres initiatives que nous entreprenons pour encourager les innovations dans le système de santé ontarien? M. le ministre. Merci, M. le Président. De nouveau, je souhaite remercier le député d'Ottawa-Orléans pour cette question. M. le Président, notre gouvernement reconnaît le fait que l'innovation aidera la province à demeurer à l'avant-plan de la recherche médicale dans le monde. Nous avons investi, par exemple, M. le Président, 121 milliards de dollars ou millions de dollars plutôt dans la recherche des maladies du cerveau. Nous avons aussi investi 157 millions de dollars dans la recherche en cancérologie dans une des institutions chef de file dans le monde, ici en Ontario. Et nous avons engagé 1,3 milliards de dollars dans la recherche de divers domaines. Par l'entremise du Fonds de recherche ontarien, M. le Président, je suis heureux de dire que nos investissements en recherche de la santé ont permis d'améliorer les services de santé pour les intériens de partout dans la province. Le député de Saint-Communas. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Comme vous le savez, c'est la semaine de la PME, ici en Ontario. Et j'ai donc présenté un nouveau projet de loi qui permettrait d'alléger la charge fiscale des PME en Ontario. M. le Président, le projet de loi élimine l'article 7 de la loi sur les collèges et les universités de sorte que les sociétés ne puissent être imposées. M. le ministre, appuierez-vous mon projet de loi pour alléger la charge fiscale des PME afin de créer des emplois ici en Ontario? Ministre de la formation des collèges et les universités. M. le Président, j'ai répondu à cette même question un peu plus tôt cette semaine. Nous n'avons pas proclamé cet article. Nous n'avons aucune intention de proclamer cet article. Alors, soyons très, très clairs. Car le député d'en face tâche de permettre aux sociétés ou de les induire en erreur, en fait. Les sociétés n'ont pas besoin de payer pour assurer des activités avec les collèges et les universités. Je vous dirais d'ailleurs en lisant les propositions du député qu'il appuie une partie de notre projet de loi. Mais prétend-il que les sociétés ne devraient pas s'intéresser à la formation? Dit-il que les sociétés ne devraient pas transiger avec les collèges et universités? Je crois que c'est une chose bien dangereuse, bien périlleuse à proposer. Les sociétés sont une partie très importante de l'industrie du secteur éducatif. C'est grâce aux sociétés que nous pourrons avoir une société plus forte. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, je souhaite que les sociétés participent. Je ne veux pas qu'elles soient imposées. Je ne veux pas qu'elles soient imposées. C'est ce que fait votre projet de loi. C'est ce qu'il propose. Je peux vous dire d'ailleurs que les PME valorisent, entre autres, la transparence. Vous parlez de transparence depuis le début de la semaine. Si vous n'avez pas l'intention de proclamer l'article 7, alors pourquoi fait-il partie du projet de loi? Bifomo, c'est ce que je demande de faire. À moins que vous ne vous serviez des PME pour essayer d'éponger le scandale de milieu de l'art du secteur gazier, vous imposez les PME à gauche et à droite. Montrez donc aux PME en adoptant ce projet de loi qu'ils n'auront pas besoin de payer la taxe d'affaires des collèges et des universités. Appuyez-vous les PME pour appuyer mon nouveau projet de loi, mon projet de loi 118. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le président, cette semaine, nous n'avons pas proclamé l'article 7. Nous n'avons aucune intention de proclamer l'article 7. Nous n'allons pas nous tourner vers les sociétés pour qu'elles paient des frais, à moins qu'elles ne choisissent de le faire. Si le député d'enfer s'intéressait véritablement aux petites entreprises, il aurait appuyé l'exemption que nous proposions dans le cadre de la loi sur la santé qui donnait des exemptions à plus de 60 000 sociétés de petite taille ici en Ontario. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Alors, ce que nous constatons ici, Monsieur le président, en fait, c'est de la propagande. Au final, Monsieur le président, il faut que tous les secteurs de cette société créent des emplois et que nous mettions tous l'épaule à la roue. Lorsque je vous dis merci, c'est terminé. Et lorsque je me lève, vous vous essayez. Merci, Monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce gouvernement a organisé une conférence de place le vendredi avant l'action de grâce pour éliminer les activités de la piste de course de chevaux de Fort Erie. Les familles, d'un coup, se sont retrouvées devant des choix agonisants, c'est-à-dire continuer d'alimenter des chevaux qui ne pourront peut-être plus jamais courser ou alors vendre ses chevaux, vendre peut-être l'exploitation agricole et peut-être mettre et laisser derrière elles leur maison. Alors, la première ministre a proposé un avenir différent dans le cadre de son budget pour Fort Erie. Peut-elle nous dire ce à quoi elle pense? Merci, Monsieur le président. Ce que j'ai dit à ma entreprise, en fait, c'est que la piste de Fort Erie peut travailler avec la commission des courses et l'OSG afin de déterminer quel sera l'avenir de Fort Erie. D'ailleurs, c'est ce que je souhaite. J'espère qu'il y aura une entente de sorte que la piste de Fort Erie puisse continuer d'assurer des activités comme ça a été le cas cette saison-ci. Vous savez, ce que le panel de la transition de l'industrie de la course a fait, c'est de mettre en place un programme que nous sommes en train de mettre en œuvre qui devra investir plus de 400 millions de dollars afin d'avoir une industrie pérenne pour la course de chevaux. Ce n'était pas le cas autrefois. Nous n'avions pas un plan pérenne. Le plan Start n'était pas pérenne à long terme. Ce n'était pas transparent non plus. Ce n'était pas un plan ouvert. Elmer Buchanan, John Wilkinson et d'autres nous ont rendu un fier service en mettant en place un plan qu'on peut maintenant prendre pour investir au cours des cinq prochaines années. Monsieur le Président, personne à Fort Erie ne sait ce qu'est la course du festival et d'ailleurs le gouvernement ne le sait pas non plus. Cette semaine pendant la période de question, la Première Ministre s'en est laver les mains. et elle s'est laver les mains du gagne-pain des familles qui assurent les courses de Fort Erie. L'OSG ne s'est pas intéressée à leur cas non plus. Le gagne-pain de ces familles devrait pourtant compter. Comment le gouvernement s'assurera-t-il qu'il y ait une 117e saison de course à Fort Erie? Ministre des Affaires Rurales. Merci, Monsieur le Président. Nous avons un plan un excellent plan d'ailleurs qui est élaboré par John Sorboi, Elmer Buchanan et John Wilkinson. Je vais vous dire, Monsieur le Président, notre plan galope de l'avant et d'ailleurs, vous, vous n'êtes pas encore sorti de la case départ. Merci. Nouvelle question au député de Scarborough-Rouge-River. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services aux Consommateurs. Monsieur le ministre, dans ma collectivité de Scarborough-Rouge-River, j'entends très souvent parler de consommateurs qui se font arnaquer lorsqu'ils achètent des voitures à des particuliers. Alors, compte tenu du fait que nous dépendons très fortement de ces véhicules pour nous déplacer, eh bien, j'ai essayé d'informer mes combattants de ce dont, ce à quoi ils devaient porter attention lorsqu'ils essayaient d'acheter un véhicule. Et je leur ai dit de se méfier des vendeurs non agréés. Et bien sûr, les consommateurs souhaitent acheter des véhicules qui sont fiables, qui ne sont pas onéreux et qui sont économiques. Mais, bien sûr, de tels vendeurs privés, eh bien, souhaitent leur vendre des véhicules qui sont neufs et de luxe. Monsieur le Président, merci, la ministre des services et consommateurs. Merci. J'aimerais vraiment remercier le député d'avoir soulevé cette question tout à fait importante. Il a tout à fait raison. Il y a vraiment une tendance croissante qui porte sur le fait que de nombreux vendeurs privés proposent des véhicules de luxe ou des véhicules neufs. Et le conseil de l'industrie automobile de l'Ontario qui régule de telles ventes, eh bien, a également confirmé la tendance dont parlait le député précédemment. Et donc, il y a de nombreux vendeurs non agréés qui se présentent comme des vendeurs agréés alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, souvent, ce sont des véhicules qui ont été trafiqués de diverses manières pour pouvoir les vendre. et des études réalisées par l'Association des concessions de véhicules usagers a montré que... Merci. Nouvelle question. Merci. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'annonces sur Internet concernant de tels véhicules et j'ai trouvé que c'était vraiment difficile de résister à ces offres qui sont pourtant trompeuses. Et même moi, qui pense avoir un certain discernement, j'ai failli tomber dans le panneau, dans le piège. Donc, parfois, eh bien, les gens, on demande aux gens, en fait, de faire des paiements en avance avant même d'avoir vu le véhicule. Ma préoccupation, surtout en ce qui concerne ce genre de véhicule, eh bien, vendu en ligne, c'est que ce genre de crimes n'ont plus de visage et plus de frontières. Alors, comment est-ce que je peux m'assurer que mes commettants ne soient plus arnaqués ? Merci. Je suis tout à fait d'accord et je crois que le député de Scarborough Ridge River est fait tout à fait preuve de discernement et je suis tout à fait contente qu'il parle de ce thème. Et donc, on demande à ces... La loi sur les concessions de véhicules demande à ce qu'ils soient transparents du côté... Concernant, pardon, les qualités du véhicule mais également le prix. Mais il est très important que les consommateurs comprennent qu'ils ne sont protégés par les lois de l'Ontario que s'ils font affaire avec un concessionnaire agréé. Et s'ils ne le font pas, malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir. Donc, j'aimerais vraiment encourager tous les consommateurs à être prudents si jamais ils veulent acheter un véhicule, surtout si la personne n'est pas agréée. Merci. Nouvelle question ? Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Là, le mois dernier, nous avons demandé à votre gouvernement de produire un véritable plan pour les emplois et l'économie dans cette province. Ce que vous nous avez présenté n'est pas un plan viable. C'est la même théorie que vous avez utilisée dans le cadre de la loi sur l'énergie verte. Le gouvernement a supprimé des milliers d'emplois dans le secteur manufacturier pour subventionner quelques emplois dans le secteur de l'énergie verte. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment vous prendre au sérieux alors que vous êtes encore en train de vous embarquer dans cette entreprise risquée ? Merci. Encore une fois, M. le Président, j'aimerais vraiment exprimer toute ma compassion à se débuter car lorsque les portefeuilles ont été redistribués, je pensais qu'il allait demander à ne pas être le porte-parole en matière d'environnement parce que vraiment toutes les questions qui sont posées portent sur l'environnement. Je pense qu'il est très écologique dans l'âme et maintenant il ne veut pas que les producteurs de ces produits payent le prix du recyclage. Ils veulent que ce soit les contribuables qui payent ces coûts. Et donc, je pense que c'est aux gens qui produisent ces déchets de payer et pas aux consommateurs ou contribuables de cette province. Merci. Merci. Rappel au règlement. J'aimerais corriger mon compte-rendu. j'ai indiqué lors de la période de question que c'était le gouvernement qui avait présenté un projet de loi et introduit une loi concernant les lobbyistes mais en fait ce n'est pas le cas. Elle n'a pas été introduite. Maintenant, le ministre du développement du Nord et des mines. Merci, M. le Président. J'ai dit hier qu'on avait ouvert 23 mines dans cette province mais c'est en fait 24 que nous avons ouvertes. Merci. J'aimerais également corriger le compte-rendu concernant mes propos. Lorsque j'ai parlé du coût de 15 milliards de dollars, je parlais du coût d'une nouvelle centrale nucléaire mais pas d'une centrale qui a été remise à neuf. pardon. Donc, conformément à l'article 38a du règlement, il a été fait part d'une dissatisfaction concernant une question qui sera dépadue le mardi prochain à 6 heures. Il est maintenant l'heure de prendre une pause. La séance est donc levée jusqu'à 13 heures. Merci. Merci. Merci.